Et donc je vous propose de rentrer tout de suite dans la séquence des trophées. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur de demander à mes collègues du jury des trophées ITSM France de me rejoindre. Donc Bruno Brocheton qui est vice-président de CCGREF et CEO d'EuroDisney. Olivier Hetz, directeur des opérations et qualité de service chez Bouygues Télécom, vainqueur du trophée de l'année dernière. Philippe Bourdalé, responsable marché qualité à l'AFNOR. Patrick Bizeau, responsable des missions d'organisation, l'IOM, Banque centrale d'Eutre-mer. Philippe Brozet de Bates Practice et Alice Maciérat qui est directeur auprès des 16 premiers ministres en charge de la transformation des centres informatiques. Merci à vous d'être là et merci d'avoir partagé pendant cette année tout le travail de dépouillement et d'analyse des offres et des propositions qui ont été faites par nos membres. Cette année a été riche, donc nous avons comme traditionnellement maintenant depuis trois ans deux trophées à donner. Un trophée qui concerne les grandes et moyennes entreprises et d'autres sur les petites et moyennes entreprises. Alors je vais demander à Anne-Lise d'annoncer les noms des sociétés qui ont été nominées pour le trophée de la meilleure implémentation à l'Altile pour les grandes entreprises. Alors pour les grandes entreprises, nous avons Airbus pour son projet SoIT de la direction infrastructure de la DSI. Air Liquide pour son projet de refonte et d'outillage du processus de gestion des changements au sein de la DSI. Le GIE TORES de la Mutuelle Générale pour son projet de transformation interne orientée service. Et enfin La Poste pour le projet service gagnant au sein de la DSI réseau La Dizit. Je vous remercie de les applaudir parce que ce sont des candidats qu'on a eu plaisir à rencontrer encore. Et je vais demander à Louisa de nous apporter l'enveloppe et je vais demander à Olivier Hedt, donc de Bouygues Télécom, de bien vouloir l'ouvrir et de nous annoncer le nom du vainqueur 2012. Je fais du rail du Spence. Évidemment, on a eu quatre très beaux dossiers et on a eu quasiment du mal à faire notre sélection. C'est pas la bonne enveloppe. Ah, mais je sais, je connais les gagnants. Bon, et donc, on a, après une longue réflexion, on a, on a essayé de retenir, ah j'attends, bon. Bon, là, c'est plus moi qui fais du rail du Spence. Il faut être agile, on l'est. Vous y avez cru quand même au petit gag, tout est improvisé, tout a l'air improvisé. Je recommence. Pour me mettre en difficulté, c'est ça ? Et donc, effectivement, on a, de façon un peu exceptionnelle, deux gagnants ex aequo. Donc, le premier, c'est Airbus et le deuxième, La Poste, voilà, avec deux très beaux dossiers, à la fois en termes de contenu et des équipes qu'on a rencontrées qui sont très motivées. Voilà, si je peux demander aux équipes d'Airbus et de La Poste de monter de part et d'autre, et nous allons leur remettre les trophées au nom de l'ITSMF France, et leur demander aussi de nous dire quelques mots sur leur projet. On les applaudit tous, merci. Bravo, 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 félicitations. Bonjour, ça va bien ? Monsieur le Bougou, si vous voulez. Alors, merci. Voilà. Monsieur le Bougou, si vous voulez approcher. Voilà. Très heureux de vous remettre ces trophées de meilleure entreprise appliquant les ponts de pratique d'ITSMF en France. Bravo. Et vous ne partez pas, en plus, avec les mains vides. Et voici le trophée. Bonjour à tous, merci, merci beaucoup. Merci déjà d'être venus nous rencontrer à Toulouse pour partager avec vous le résultat de trois ans de travail sur notre projet de transformation au sein de l'infrastructure. qui a mobilisé énormément de personnes, des dizaines, des centaines de personnes à divers niveaux. Et on est aujourd'hui fiers de voir que ce travail est aussi reconnu, non seulement en interne, mais aussi par d'autres entreprises. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je vais féliciter à nouveau monsieur Bougou pour donc ce trophée que vous méritez également. Le voici. Vous êtes plusieurs, là vous avez plus de bras pour porter. Attention, vous pouvez poser sur sa boîte. Et le champagne également. Voilà, écoutez, je vous laisse présenter. Bien volontiers, merci pour cette tribune. Merci aux membres du jury qui ont fait aussi l'effort de venir nous voir à Nantes. On les a accueillis avec grand plaisir. Je pense que c'est vraiment le reconnaissance du travail de toute une équipe. C'est pour ça que nous sommes tous sur la tribune. Bien sûr, ce n'est pas la totalité de l'équipe. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont été concernées. Et je pense qu'aussi, ce sera un vrai boost pour la suite de la transformation ici. C'est un projet que nous menons déjà depuis 2005. Donc, ça fait pas mal d'années derrière nous. On a fait preuve de constance. Et cette constance ne va pas s'arrêter là. Et vos encouragements et votre reconnaissance nous aideront à, je pense, franchir encore de nouvelles étapes. Merci encore à vous tous. Merci beaucoup. Donc, à la fois, nos amis, vous avez vu de Toulouse et de Nantes. Ce qui prouve qu'Itil est bien développé, voire international, puisque les équipes d'Airbus ont déployé ça sur l'ensemble de leur site européen. Donc, mille merci. Je vous propose de redescendre.